Comment faire des Shorts sur YouTube ? Les YouTube Shorts sont une fonctionnalité de YouTube qui vous permet de créer des vidéos courtes et percutantes. Dans cette vidéo, nous allons faire le tour de cette fonctionnalité pour en connaître tous les secrets. Il ne vous restera plus qu'à créer votre contenu. Attaquons sans perdre de temps. Donc d'abord, qu'est-ce que sont les YouTube Shorts ? Donc c'est le format court de YouTube, donc il doit durer moins de 60 secondes au jour où je vous parle. Attention, vérifiez quand même avec une petite recherche Google si c'est toujours d'actualité au moment où vous regardez cette vidéo, parce que les plateformes comme YouTube, Instagram, TikTok, etc. ont tendance à varier cette durée maximum. Autre critère pour que ce soit un YouTube Shorts, il faut que votre vidéo soit au format vertical et non au format horizontal. Si votre vidéo remplit ces deux critères, alors elle apparaîtra comme un YouTube Shorts sur la plateforme. Donc on va commencer d'abord par voir comment visionner des Shorts sur votre téléphone et sur votre ordinateur pour mieux comprendre leur fonctionnement. Donc là, je suis sur mon téléphone et je suis sur la page d'accueil de l'application YouTube. On voit que si je descends, très rapidement, j'ai accès à l'onglet Shorts. Et donc ici, j'ai des suggestions de vidéos au format vertical. Si je clique sur une vidéo, ça m'ouvre l'interface de YouTube Shorts. Et donc, on voit que j'ai accès à la vidéo. Et puis, on retrouve les boutons classiques de YouTube. Donc laisser un like, un je n'aime pas, qui est disponible sur YouTube Shorts, contrairement aux vidéos longues. L'espace commentaire, partager, remixer. Et ici, on a un gros bouton s'abonner qui est bien mis en évidence. Autre possibilité pour voir les YouTube Shorts, c'est directement de se rendre dans l'onglet Shorts sur l'application qui est donc juste ici. Et donc là, idem, vous accédez aux Shorts. Enfin, autre possibilité pour tomber sur les YouTube Shorts, ça va se passer directement dans vos abonnements. Une fois que vous êtes dans l'onglet Abonnements, vous pouvez voir qu'en défilant, à un moment donné, vous allez avoir également un espace réservé aux YouTube Shorts. Et donc, sur ordinateur, c'est exactement la même chose. Là, je suis sur ma page d'accueil. Si je descends, on voit que j'ai l'interface YouTube Shorts et je peux visionner les Shorts directement sur mon ordinateur. On voit qu'il m'a directement redirigé vers l'onglet Shorts de la plateforme. Donc, vous voyez, si je clique ici, je reviens au même endroit. Idem, vous retrouverez les YouTube Shorts dans vos abonnements. Dès que vous allez naviguer sur YouTube, vous allez tomber sur des YouTube Shorts, même si vous êtes sur ordinateur. Alors que le format vertical des Shorts n'est pourtant pas du tout adapté au visionnage sur ordinateur. C'est ce que vous voyez juste ici. Il faut donc profiter au maximum de cette opportunité de mise en avant pour votre chaîne YouTube. Par contre, je vous préviens, c'est pas super simple pour que le spectateur s'abonne en visionnant vos Shorts. Les Shorts, c'est du contenu rapide. C'est du zapping. Ça défile très, très vite. Rares sont les spectateurs qui vont prendre le temps de cliquer sur le bouton rouge pour s'abonner à votre chaîne. Du moins, peu de chances qu'ils s'abonnent la première fois qu'ils visionneront l'un de vos YouTube Shorts. Par contre, si vous arrivez à maintenir le spectateur tout au long de votre vidéo, là, c'est bingo. Parce que l'algo va comprendre que le spectateur a aimé votre Shorts, puisqu'il est resté tout du long. Et donc, il va reproposer d'autres de vos vidéos courtes à ce même spectateur. Et si celle-ci lui plaise également, il finira par se dire « Tiens, ça fait plusieurs fois que j'ai vu un format court de ce créateur. Pourquoi pas m'abonner ? » Et là, vous avez tout gagné. Vous avez un abonné supplémentaire pour vos formats courts, mais qui risque également de regarder vos formats longs classiques, puisqu'il est abonné à votre chaîne qui diffuse les deux formats. Alors, je sais que le format court moins de 60 secondes en refroidit plus d'un. C'est tout à fait compréhensible. Donner un contenu de qualité en moins de 60 secondes, c'est vraiment une épreuve. Mais je voudrais quand même vous montrer quelques points positifs aux YouTube Shorts et vous montrer que c'est pas si nul. Tout d'abord, c'est évident, ça vous permet de donner des astuces rapidement. Donc, plutôt que faire une vidéo, vous allez vous donner vos 10 meilleurs conseils sur le montage vidéo, par exemple. Eh bien, vous allez pouvoir donner une astuce, une vidéo en 60 secondes. En plus de ça, ça va vous apprendre à aller à l'essentiel sans tourner autour du pot. Et on sait que les spectateurs sur YouTube ont très peu de temps à perdre. Donc, c'est bien de faire cet exercice. En plus de ça, les YouTube Shorts vont permettre de diversifier votre public. Parce que souvent, il y a deux types de public sur YouTube. Il y a ceux qui visionnent majoritairement des formats longs et il y a ceux qui visionnent majoritairement des formats courts. Et donc, vous allez avoir les deux types de public sur votre chaîne et donc augmenter le trafic autour de celle-ci. En plus de ça, maintenant, YouTube a bien séparé les deux. Donc, si vous allez sur votre page YouTube, vous allez voir que vous avez bien un onglet vidéo pour vos formats longs et un onglet shorts pour vos formats courts. Ça évite que vos spectateurs qui veulent regarder des contenus longs se retrouvent avec des formats courts qui peuvent moins les intéresser. Idem pour ceux qui préfèrent les formats courts et qui s'en fichent de vos formats longs. En plus de ça, l'algorithme a bien séparé les deux également. Donc, le fait que les spectateurs ne regardent que des vidéos courtes de 50 secondes sur votre chaîne ne va pas réduire votre durée moyenne de visionnage sur vos formats longs. Autre point positif des YouTube Shirts, c'est que ça vous permet de publier beaucoup de contenus facilement. En effet, forcément, faire une vidéo de 60 secondes va vous demander moins d'efforts que faire un tuto de 20 ou 30 minutes. Et on sait que YouTube adore les créateurs qui publient régulièrement. Donc, ça va vous aider à atteindre cet objectif. Ce qu'on vous suggère chez Stratégie Vidéo, c'est de publier un format long par semaine et un format court. En plus de ça, publier plus de contenus va vous entraîner et donc, vous allez progresser beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des gens regardent du contenu sur YouTube directement sur leur téléphone et non sur un écran d'ordinateur ou leur télévision, par exemple. Les YouTube Shirts sont vraiment parfaits pour être visionnés, par exemple, dans les transports en commun, pendant une petite pause café, quand votre patron a le dos tourné, ce genre de choses. Enfin, dernier point positif des YouTube Shirts, c'est que ça vous permet de tester vos sujets avant d'en faire des formats longs. Vous pouvez ainsi essayer votre sujet sur un format 60 secondes et si ça marche, le décliner dans un format plus long. Sachant que l'inverse marche aussi. Vous pouvez faire un format long et le décliner en plein de formats courts pour avoir du contenu régulier sur votre chaîne. Voyons voir maintenant comment réaliser ces YouTube Shirts. On va d'abord voir comment les réaliser directement sur votre mobile avec l'application YouTube. Donc, pour créer votre YouTube Shirts, il vous suffit de cliquer sur le plus en bas de l'écran, de cliquer sur créer un short et vous allez arriver sur l'interface dédiée à la création de YouTube Shirts. Donc, comme vous le voyez, on a en bas de l'écran tout d'abord un gros bouton rouge pour lancer l'enregistrement et donc, en appuyant sur ce bouton, vous pouvez soit rester appuyé pour enregistrer le temps où vous restez appuyé ou bien vous cliquez simplement une fois, ça va lancer l'enregistrement et quand vous allez réappuyer à nouveau, ça va arrêter l'enregistrement. En haut à droite, on voit qu'il y a une petite durée. Donc ici, c'est écrit 15 et je peux le passer à 60. Ça vous permet de choisir la durée maximum de votre YouTube Shirts. 15 secondes, c'est vraiment excessivement court. Je vous conseille d'utiliser plutôt le 60 pour vos formats courts. Vous pouvez choisir si vous filmez avec la caméra avant de votre téléphone ou la caméra arrière avec la double flèche juste ici. Vous pouvez jouer sur la vitesse d'enregistrement également si vous voulez jouer votre vidéo en vitesse x1, en accéléré x2, en accéléré x3 ou au ralenti x0,5 ou 0,3. La plupart du temps, vous resterez en x1. Vous pouvez ajouter un petit compte à rebours avant de lancer l'enregistrement et jouer avec le curseur ici pour arrêter l'enregistrement automatiquement au bout d'une certaine durée. Ici, vous avez accès à quelques effets un petit peu marrants. Je vais vous montrer ça. Vous avez plein d'effets. Ça, je vous laisserai fouiller de votre côté. Moi, je vais annuler. Vous avez ici, juste en dessous, la fonctionnalité fond vert qui est très pratique. Si je fais comme ça, vous voyez que j'ai simplement un fond vert. C'est très très moche. Mais par contre, vous pouvez ajouter une photo facilement pour remplacer le fond vert. Par exemple, imaginons que je parle de crypto-monnaie. Et voilà, je peux faire mon YouTube short et en même temps montrer ma photo. Bon, on voit que le détourage n'est pas parfait, mais pour la blague, ça fait le job. Ensuite, vous avez la petite baguette magique qui vous permet de lisser votre peau. C'est le petit filtre beauté qui fait tant parler. On aime ou on n'aime pas. Ensuite, si vous cliquez sur la petite flèche, vous avez accès à quelques options supplémentaires. des filtres. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez les utiliser ou pas. Vous pouvez les accentuer ou non. Moi, ici, je ne vais pas mettre de filtres. Ensuite, on a un mode éclairage qui vous permet d'augmenter un petit peu la luminosité de votre image. Voilà pour les principales fonctionnalités ici dans la barre de droite. Pour ajouter une musique, vous avez juste à cliquer ici en haut sur ajouter une musique. Là, vous avez une liste de sons populaires où vous pouvez taper directement votre recherche. Donc là, imaginons que je veux mettre la première musique. Je peux l'écouter. Je la sélectionne. Alors là, vous voyez qu'il a repassé mon Shorts à 51 secondes au lieu de 60. Pourquoi ? Parce que ma musique, en fait, elle se termine juste ici. Donc, si je veux changer le passage de ma musique, je peux me balader dans la musique en question et par exemple choisir ce passage. Je valide. Et vu que maintenant, ça ne se termine pas sur la fin de la musique, vous voyez, là, je suis plutôt au début. On peut faire durer notre YouTube Shorts 60 secondes. Ensuite, il vous suffit de lancer votre enregistrement et si vous lancez votre enregistrement, la musique va se jouer comme ça. Si vous voulez être synchro avec la musique, vous l'entendez en même temps que l'enregistrement. Enfin, si vous souhaitez, vous pouvez ajouter directement une vidéo que vous avez déjà enregistrée sur votre téléphone en cliquant en bas à gauche de l'écran et en sélectionnant la vidéo que vous voulez importer. Donc là, moi, ma vidéo dure 1 minute 52 normalement et on voit que la durée maximum, c'est 60 secondes. Je peux choisir la durée que je veux de mon extrait et me balader dans ma vidéo pour choisir vraiment le passage que je souhaite. Par exemple, je vais vouloir 20 secondes par exemple de cet extrait. Je valide et vous voyez que la barre en haut à gauche est devenue rouge. Donc, les 20 secondes que j'ai mis sont au début de mon YouTube Shirt. Ensuite, je peux continuer le short. Je clique sur le bouton pour enregistrer. Donc là, moi, je risque d'avoir des petits soucis parce que j'enregistre l'écran de mon téléphone en même temps. Et donc là, je parle et vous voyez la barre rouge en haut de l'écran qui progresse. J'arrête mon enregistrement de la première c'est mon extrait et la deuxième c'est l'enregistrement que je viens de faire. Et vous pouvez ajouter comme ça des éléments jusqu'à ce que votre short fasse 60 secondes. Il peut faire moins de temps également. Là, si vous avez terminé votre enregistrement, vous cliquez sur la petite check mark en bas à droite et vous avez le rendu de votre YouTube Shirt. Donc là, il y a mon extrait avec la musique et après les 20 secondes, on va passer sur l'enregistrement que j'ai fait. Voilà. Avec la musique. Vous pouvez encore effectuer quelques petites modifications. La musique, vous pouvez encore l'ajuster si vous voulez choisir un autre passage. Vous pouvez ajouter du texte. Donc par exemple, voilà ce qu'il ne faut pas faire quand on se filme. Vous pouvez placer votre texte où vous voulez. Et donc là, on voit, donc voilà s'il ne faut pas faire quand on se filme. Donc là, je suis bien cadré. Là, je suis cadré trop bas, il y a trop d'air au-dessus de ma tête. Et après, je vais montrer l'exemple où par contre, il n'y a pas assez d'air. Donc là, je suis casquetté. Et donc après, il y a mon face cam où je peux expliquer ce que je veux. Là, vous n'avez pas le son de ma voix parce que je suis en train de vous parler et je ne peux pas enregistrer à la fois le son de ma voix sur le téléphone et enregistrer un YouTube Shirts. Vous pouvez accéder à la timeline. Donc là, vous voyez le petit texte. Vous pouvez le faire durer la durée que vous voulez et le placer où vous voulez exactement dans votre montage. Donc par exemple, ici, vu qu'au début, je suis bien cadré. Hop. Je suis bien cadré. Hop. Donc ici, on va montrer ce qu'il ne faut pas faire quand on se filme. Et on va placer ça au-dessus. Et quand je change de position, on va rajouter un nouveau texte ici. Et mon deuxième texte, je vais le placer juste après, jusqu'ici. Ce qui nous donne maintenant ceci. Et vous pouvez ajouter du texte comme ça tout au long de votre vidéo. Enfin, ici, vous avez un accès à des filtres à nouveau si vous voulez donner un petit rendu à votre vidéo. Une fois que vous avez terminé, il vous suffit de cliquer sur Suivant. Ici, vous pouvez donner un titre à votre short. Modifier la visibilité si vous voulez le rendre public, non répertorié ou privé ou le programmer à une date précise. Ajouter un lieu. ça, c'est pas très utile. Et ici, vous pouvez indiquer si c'est du contenu conçu pour les enfants ou non. Moi, je vous conseille de toujours choisir N'est pas conçu pour les enfants. Ça va vous éviter de finir sur YouTube Kids, l'application destinée aux enfants. Et après, vous pouvez cliquer sur Mettre en ligne le short. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez filmer vos vidéos avec l'application caméra de base de votre téléphone et utiliser une application de montage comme CapCut pour faire un montage plus poussé. Attention par contre de ne pas dépasser les 60 secondes maximum pour le short. On a un tuto complet sur CapCut disponible juste ici. Vous pouvez aussi, si vous voulez avoir un rendu vraiment professionnel, filmer avec votre appareil photo à la place de votre téléphone. Vous pouvez le tourner à la verticale, certains trépieds le permettent, ou bien filmer à l'horizontale et monter dans une séquence verticale sur votre logiciel de montage préféré. sur votre ordinateur. C'est d'ailleurs ce qu'on fait la plupart du temps chez Stratégie Vidéo. Malheureusement, à moins d'écrire tout votre texte à la main comme on l'a vu un petit peu plus tôt, il n'y a pas moyen de générer et d'ajouter des sous-titres automatiquement incrustés à l'image à l'heure où je vous parle dans l'application de YouTube. Par contre, il est possible pour le spectateur d'activer lui-même les sous-titres en cliquant sur les trois petits points lorsqu'il visionne un short et sur sous-titres. Et il y aura les sous-titres générés automatiquement par YouTube qui vont apparaître. Mais par contre, il va devoir faire la manipulation, ce que la plupart ne feront absolument jamais. Si vous voulez apprendre à ajouter des sous-titres générés automatiquement sur vos vidéos, donc qu'ils soient incrustés directement vraiment sur la vidéo, on a un tuto sur le sujet disponible juste ici. Si vous voulez ajouter du contenu externe à l'application YouTube, donc que vous n'avez pas directement créé dans l'application comme on vient de le faire plus tôt, si vous l'avez créé par exemple via une application de montage sur votre téléphone ou bien via une caméra et que vous avez monté votre YouTube Shorts sur votre ordinateur, vous pouvez l'ajouter très facilement en tant que YouTube Shorts sur votre chaîne YouTube, donc sur ordinateur ou sur téléphone. Il vous suffit de mettre en ligne votre vidéo comme un format long classique et en mettant en ligne votre vidéo à partir du moment où elle dure moins de 60 secondes et qu'elle est dans un format vertical, vous voyez que YouTube détecte qu'on est en train de mettre en ligne un short et donc il va être considéré comme tel sur votre chaîne YouTube. Si vous souhaitez activer la monétisation sur vos YouTube Shorts, on a un tuto complet qui est disponible juste ici. Alors, à savoir aussi que vous pouvez sur les YouTube Shorts remixer du contenu. Donc par exemple ici, imaginons que je veux réutiliser cet extrait d'un YouTube Shorts, donc de n'importe quel créateur. Eh bien, il me suffit de cliquer sur le bouton remixer. Je peux utiliser juste le son ou bien utiliser la vidéo et ici, vous voyez qu'on peut accéder à 5 secondes d'extrait. Donc ça, ça vous permet de choisir 5 secondes de l'extrait d'un autre créateur et de le réutiliser dans votre propre YouTube Shorts, par exemple, pour réagir à ce contenu. Je clique sur suivant et vous voyez que je reviens à nouveau sur l'interface de création et donc là, par exemple, je pourrais enregistrer un facecam pour réagir au contenu de 5 secondes qui a été mis juste avant. Vous pouvez également faire la même chose pour les formats longs. Vous voyez là, je suis sur une des vidéos d'une des élèves de stratégie vidéo et si je regarde en dessous, on voit qu'il y a un bouton remixer et donc je peux utiliser ou une partie du son de la vidéo ou bien un extrait de la vidéo et également de 5 secondes. Et vu qu'ici, on est sur un format horizontal et non vertical, je peux recadrer ma vidéo pour que ça soit adapté au format vertical. Et donc, idem, ici, par exemple, je pourrais dire « Allez voir cette super chaîne de notre élève. » Vous allez voir, c'est du contenu exceptionnel, etc., etc., etc. Et donc là, si je regarde mon YouTube Shorts de 15 secondes, on a l'extrait de 5 secondes de notre élève et juste après, hop, mon petit passage où j'indique qu'il faut aller le visionner. Si, au lieu d'aller sur du contenu qui ne vous appartient pas comme moi ici avec le contenu de notre élève mais sur un de vos propres contenus, donc là, je vais sur la chaîne Stratégie Vidéo, je vais sur une de nos vidéos, vous voyez qu'on a également accès à l'option Remixer, sauf qu'ici, on a un bouton Convertir en Short qui n'était pas disponible quand j'étais sur la chaîne de notre élève. Et donc ici, vous pouvez carrément prendre un extrait, par exemple, de 60 secondes de votre vidéo, là où normalement c'est limité pour des raisons de droit d'auteur à 5 secondes quand ce n'est pas du contenu qui vous appartient. Vous pouvez choisir l'extrait que vous voulez, le recadrer et ajuster sa longueur comme vous le souhaitez. Et idem, si vous voulez compléter les 30 secondes restantes avec un face caméra que vous tournez avec l'application ou bien avec du contenu que vous avez déjà enregistré sur votre téléphone. Donc pour ça, il vous suffit de cliquer comme précédemment, soit sur le bouton rouge pour enregistrer votre face caméra ou bien aller dans la galerie de votre téléphone avec le bouton en bas à gauche. Voilà, on a à peu près fait le tour de toutes les fonctionnalités de création des YouTube Shorts. Maintenant, dernière étape, vous avez créé des YouTube Shorts, comment voir les performances de vos vidéos. Donc pour ça, il vous suffit de vous rendre sur votre YouTube Studio que ce soit sur mobile ou bien sur votre ordinateur. On va aller ici dans Données d'analyse sur ordinateur. Sur téléphone, ça va être dans Analytics. Puis, vous allez aller dans l'onglet Contenus et ici, vous voyez qu'on a un onglet Shorts. Et donc là, ça vous permet de voir les performances globales de vos YouTube Shorts. Si vous voulez voir les performances d'une vidéo en particulier, il faut aller dans l'onglet Contenus ici. Allez chercher sur téléphone, vous allez aller dans l'onglet Shorts. Sur ordinateur, ça apparaît directement sur la page. Et vous cliquez sur le Shorts sur lequel vous voulez avoir les informations. Et puis sur ordinateur, vous cliquez sur Données d'analyse. Ici, vous aurez toutes les informations de votre YouTube Shorts et sur téléphone, vous avez accès directement aux infos en cliquant sur Accéder aux statistiques de la vidéo. Là, je vous laisserai fouiller en fonction des informations que vous voulez avoir. Je vous rappelle qu'on a une vidéo qui est disponible pour apprendre à monétiser vos YouTube Shorts qui est disponible juste ici. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et à bientôt pour un prochain tuto. Ciao !